Sur le nombre et l'ampleur de ces incidents, l'organisation de la société civile Indigo, appuyée par le NDI et le National Democratic Institute, a rendu son rapport cet après-midi. Document qui consigne les incidents de la journée d'hier. Selon cette organisation, Alexandre Abranjon, l'élection a été émaillée de violences ne favorisant pas l'expression massive et sereine de la population. Selon Indigo, 23% des bureaux de vote à l'échelle nationale sont restés fermés toute la journée d'hier, soit plus de 5000 bureaux en raison de menaces sur les agences de la CI d'attaques contre des centres de vote de destruction de matériel. Parmi les districts les plus touchés, Gojibua, Lac, Lagune, Sassandra, Maraoui, Yamoussoukro et la vallée de la Bandama. L'organisation a enregistré 391 incidents le jour du scrutin des violences, des intimidations, des suspicions de bourrage d'urnes dans 11 localités, dont notamment Abobo, Tiebissou, Kokodi, Sassandra, Bouaké, Yamoussoukro. Certaines personnes ont pu voter dans des bureaux alors qu'elles ne figuraient pas sur les listes électorales de ces bureaux et n'avaient pas de documents requis. Et enfin, Indigo rapporte des affrontements communautaires avec perte de vie à Sakassou, Oumé, Tiebissou, Gagnoa, Saiwa, Yamoussoukro et Yopougon-Kouté. L'organisation conclut que le déroulement du vote a été émaillé par des incidents sécuritaires majeurs et que tous ces incidents n'ont pas permis, je cite, l'expression massive et sereine du suffrage pour une partie importante de la population. Alexandra Banjon, Abidjan, RFI. Merci.